Coucou les amis ! Je suis toujours Pauline de la page Facebook Bypopo et de l'Instagram Bypopo. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing. Ça faisait longtemps que je m'étais pas prêtée au jeu d'ouvrir une box. Alors ici il s'agit de la box de descente de Glitter Poupie et je la découvre en vidéo avec vous. Alors Glitter Poupie, je vous en parle souvent sur la chaîne, j'ai déjà cousu pas mal de leur box et à chaque fois j'étais super contente par le concept. Pourtant je suis toujours un petit peu frileuse en me demandant qu'est-ce que je vais recevoir, c'est quand même un coup de poker. Mais franchement j'ai jamais eu de mauvaise surprise. Donc je continue et j'ai très envie de vous ouvrir avec vous cette box spéciale édition Noël. J'ai vraiment hâte de savoir ce qu'elle cache. Alors je vous cache pas que j'espère que ça va pas être un tissu spécial Noël parce que les p'tits reines et tout et tout, au mois de janvier ça passe un peu moins bien. Bon on va voir, je croise les doigts. Ma fois si c'est le cas, bah ce sera pour une cousette qui sera portée sur moi l'année prochaine parce que je trouve que c'est facile novembre-décembre de se mettre dans l'ambiance. Mais je sais pas pour vous, une fois que c'est fini, j'ai pas toujours envie des décos de Noël dans la maison pendant très longtemps. J'aime bien le Havre Noël se mettre dans l'ambiance mais j'avoue qu'une fois que c'est fini, j'ai pas toujours envie de faire perdurer ça pendant des mois. Donc j'ai vraiment hâte et je suis un peu stressée aujourd'hui du contenu que je vais découvrir. Alors avant d'ouvrir, Glitter Poupies, c'est une marque que vous ne pouvez que connaître si vous êtes abonné à la chaîne. Sinon je vous invite à le faire tout de suite juste en dessous en cliquant sur la petite cloche pour être notifié des nouvelles vidéos. Je vous avais déjà proposé 4 opus des box Glitter Poupies. Donc ici j'ai choisi un modèle-fi, c'est tout ce que je sais. Après je suis déjà 100% convaincue par la qualité des tissus parce que je l'écoute très souvent. Donc ça, il n'y a aucune surprise possible. Allez, sans plus tarder, on attaque maintenant. Alors déjà ce que j'aime bien, c'est que le colis est hyper rigide et déjà je suis sûre de la recevoir dans un état impeccable parce que recevoir une box abîmée par le transport. Pas très cool. Waouh ! Waouh ! Mais la boîte elle est magnifique ! C'est du lourd là. Alors je vous invite à visionner les autres épisodes que j'ai fait sur la chaîne pour voir à quoi ressemble habituellement le packaging. Là franchement, trop beau ! J'aime et là, la petite tissu pour les coutures anglophones, c'est cool ! Waouh ! Elle est vraiment vraiment magnifique ! Alors j'essaye de vous montrer un peu mais elle brille ! Vraiment trop trop calme ! J'ai hâte de voir ce qu'elle contient ! Allez, vous êtes prêts ? Ouiiii ! C'est pas du tissu ! Trop bien ! Oh la 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 ! Alors déjà, on trouve un joli bloc A5. Comme je commande régulièrement chez Glitter Poupies, je suis habituée à recevoir la moitié de ce format pour les petits bloc-notes. Et je vous avoue que c'est peut-être un caprice, mais quand il n'y a pas de bloc-notes dans mon colis, je suis déçue. En fait, je m'en sers tout le temps de ces blocs-là. Je mets tous mes projets couture, quand je veux le faire. Dans mon atelier, franchement, ça c'est l'équivalent, peut-être pas de mon cerveau mais de ma mémoire en tout cas. Alors là, on trouve, je sais pas si c'est un suite ou un French Terry. C'est du French Terry avec des petits cœurs. Donc je pense vraiment que la couleur, elle va plaire à choupette. Il est vraiment très très joli. Donc là, on a un mètre de French Terry. Trop trop beau. Ensuite, on a un unicordonné, donc qui est aussi en French Terry. Et là, on a 80 cm. Donc ça, franchement, je trouve ça trop cool, en fait, d'avoir les unicordonnés. Moi, j'aime bien faire des enfiessements de couleurs. J'ai déjà plein d'idées. J'avoue que ça va être difficile de choisir comment je vais l'assembler. Et enfin, on a encore du French Terry qui va super bien avec les petits cœurs. Je vous remontre ça tout de suite. Donc là, c'est l'unicordonnée. On voit que ça match parfaitement bien. Et donc là, on a 80 cm aussi. Bon bah, il y a de quoi faire. Mais c'est pas tout. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? On a avec du coup du biais élastique et un passepoil noir. Et donc, on a un mètre de chaque. Ensuite, on a deux petits œillets patch qui vont se marier super bien. En plus, c'est les glitters. Je crois que je ne les avais jamais utilisés. J'avais fait une petite vidéo sur la chaîne si ça vous intéresse pour savoir comment les poser. Bon, franchement, je les adore et je fais toujours une rasia à chaque fois que je commande parce que j'en mets sur toutes les créations. Bah, tenez, la preuve aujourd'hui. Voilà, ça, c'est les œillets patch glitter poupies. Ensuite, du coup, on a du beurre-côte associé. Et là, du coup, on a 50 cm. Ensuite, on a aussi le fil assorti. Vraiment, ils ont vraiment pensé à tout. Je ne me rappelais pas à quel point elles étaient super bien faites, les box. Franchement, ça me donne vraiment envie d'en recommander d'autres. Dites-moi si ça vous intéresserait dans les commentaires que je vous fasse de nouvelles revues parce que franchement, celle-là, elle me met plein de paillettes dans les yeux. Et enfin, je ne sais pas trop ce que c'est. Oh ! Waouh, 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 waouh ! Et déjà, il est trop beau. Il est exactement comme la box, en un cutter rotatif. Un truc de fou. Je ne me souviens pas d'avoir vu un aussi gros cadeau. Je me sens vraiment que c'est Noël. C'est un truc de fou, mais il est trop beau. Et en plus, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il est gradué. Donc, j'ai l'impression qu'en fait, on peut mesurer à quel point on découpe. Alors ça, je n'ai jamais vu ça sur aucun autre cutter rotatif. Et regardez, en plus, il a même une sécurité. Donc ça, c'est cool pour les enfants. Et j'ai vraiment hâte de tester, sincèrement. Je pense que je vais découper mon tissu avec. Et très, très joli cadeau. Avec la petite fleur qu'on retrouve sur la boîte. Et je ne sais pas si vous connaissez le concept de ces boîtes, mais si vous avez la chance d'avoir un meuble du géant suédois, qui est mon cas, elle rentre parfaitement dans les casiers. Je suis vraiment hyper enchantée par le colis. Un truc de fou. Alors, je pense que ça va se transformer, j'hésite, ou en un Velocitas de Sophie Lange, parce que j'aime bien jouer avec les empiècements de couleurs. Mais en même temps, j'avais très envie d'un petit legging de sport, parce que Léa, elle a grandi et du coup, elle a changé de taille. J'hésite, j'hésite. Allez, je ne vous fais pas languir plus longtemps. Réponse en image tout de suite. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à coudre ces tissus. Je vous dis à très bientôt. Belle journée créative. Salut !